Le principal, M. le député de Marie-Victorin. Merci, M. le Président. M. le Président, en fuite à TransCanada, des documents secrets rendus publics révèlent en détail la stratégie de communication de la compagnie pour rentrer un oléoduc dans la gorge des Québécois. On parle de tactique à l'américaine pour court-circuiter le débat démocratique. On parle d'une campagne qui vise à cibler et à recruter des personnes dans les communautés afin qu'elles deviennent des pantins au service de TransCanada. Je cite le document. Notre principe de recrutement, c'est recruter le plus grand nombre de porte-voix possible, de la meilleure qualité possible, au plus bas prix possible. Il fixe même le prix pour acheter un bon porte-voix, M. le Président. Ce n'est pas tout. Le document que j'ai ici propose également de faire enquête sur les opposants aux pipelines afin de trouver sur eux des informations compromettantes pour les attaquer et les discréditer. Est-ce que le ministre de l'Énergie cautionne la stratégie de TransCanada ou est-ce qu'il va dénoncer cette stratégie de manipulation de l'opinion publique québécoise? M. le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, je remercie le député Marie-Victorin pour sa question parce que ça me permet de rappeler que nous n'avons pas lésiné dans ce dossier. Depuis le 30 mai dernier, nous avons mandaté la Régie de l'énergie de nous donner un avis sur l'approvisionnement gazier, M. le Président, au Québec. Nous avons mis en place des évaluations environnementales stratégiques, entre autres afin d'évaluer les meilleures pratiques au niveau des projets d'hydrocarbures, y incluant bien sûr le projet de TransCanada. Nous avons adopté des règlements également sur le prélèvement des eaux et leur protection. Nous avons annoncé également qu'un BAPE serait mandaté pour procéder à l'évaluation, entre autres, du projet d'Énergie S. Donc, nous avons travaillé, M. le Président, dans la bonne direction. Et comme vous le savez, les études qui sont faites, les études objectives, c'est ce que nous recherchons, la consultation des collectivités. Et nous voulons, M. le Président, faire en sorte de pouvoir analyser ce projet dans le respect, M. le Président, de l'intérêt public pour tous les Québécois. M. le Président, le document de TransCanada affirme que les Québécois ne s'y connaissent pas vraiment en matière de pétrole et qu'il faut faire leur éducation à ce sujet, comme si on n'était pas assez intelligent pour s'apercevoir des risques de laisser passer du pétrole de l'Ouest sur notre terrain, M. le Président. Le document propose même d'instrumentaliser l'émission « Découverte » de Radio-Canada pour faire l'éducation des Québécois sur les vertus du pétrole par pipeline. M. le Président, oui, on porte bien son nom, M. le Pétrole. Est-ce qu'on peut avoir son avis sur la stratégie de TransCanada? M. le Président, comme vous le savez, tous les jours, il y a différentes stratégies qui sont faites par différents groupes de pression pour tenter, M. le Président, à chaque jour d'influencer le gouvernement dans les différents domaines. Chacun essaie de faire valoir ses objectifs. Chacun essaie de faire la promotion de son dossier. Tous les ministres qui sont ici le savent, et ceux qui ont déjà occupé des fonctions dans l'opposition à l'époque où ils étaient au gouvernement savent exactement la même chose. M. le Président, ce ne sont pas les stratégies de communication de nos entreprises qui vont nous influencer. Terminant. Ce ne sont pas ces stratégies. Nous allons prendre nos décisions, M. le Président, sur la base de... Deuxième complémentaire, M. le député de Marie-Victorin. M. le Président, c'est l'opinion du ministre qu'on veut. Là, je lui ai donné deux chances pour qu'il prenne ses distances. Et là, il a toujours refusé jusqu'à maintenant de dénoncer cette stratégie. Il lui reste... M. le Président, on parle ici d'une stratégie qui vise à détruire des opposants, qui vise à manipuler l'opinion publique, qui vise à acheter des appuis qui n'existent pas. C'est dégueulasse. Est-ce que le ministre de l'Énergie va dire « ça n'a pas de bon sens, on n'en veut pas » de ce genre de stratégie au Québec? M. le Président, je l'ai dit et je le répète, les tactiques des uns et des autres, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, M. le Président, dans les différents dossiers, ce sont les études objectives, ce sont les consultations, M. le Président, des collectivités, des communautés autochtones, quand c'est le cas, des analyses des experts. Pour nous, M. le Président, ce sont les seuls éléments qui vont nous guider et qui vont continuer à nous guider parce que c'est important qu'on ait les bons dossiers et qu'on prenne les bonnes décisions pour l'ensemble des Québécois, M. le Président. Applaudissements. Applaudissements.